Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. J'arrive bientôt avec cette histoire de continent perdu. Mais avant, je voulais juste vous parler de ce tremblement de terre qui a eu lieu hier dans le Tennessee. Et ça faisait plus d'un siècle qu'on n'avait pas eu un tremblement de terre de cette importance-là. Juste pour vous démontrer à quel point l'intensité, l'intensification, pardon, des activités sismiques et volcaniques est en train de se produire. En début d'année 2020, incroyablement active. Les tempêtes, les feux, la grêle, les inondations, c'est vraiment quelque chose. Les invasions criquaient partout, on n'en parle pas. Il y a plein de choses dont on ne parle pas et qui ont lieu. On vous parle de conneries, on vous parle de stupidité, d'âneries, ça, partout. Mais on ne vous parle pas des vraies, vraies affaires qui démontrent qu'on est en reset, peut-être. Est-ce qu'on est en phase mise à jour? Je ne sais pas, mais ça sent vraiment, vraiment le début de la fin de ce qu'on connaît comme stabilité et que quelque chose de majeur s'en vient. Vous le savez, je le sais, tous ceux qui sont sensibles le savent. Un tremblement de terre de 3.8 dans le sud du Tennessee. Septième tremblement de terre le plus fort de l'est du Tennessee depuis plus d'un siècle. Des bruits et des grondements bruyants. Un tremblement de terre de 3.8 a été ressenti hier. Dans l'après-midi, le tremblement de terre a frappé à 14h12 dans le comté de Campbell et a secoué des personnes, des maisons et des fenêtres pendant quelques secondes dans tout l'est du Tennessee. Des boules forts ont également été signalés dans la région. Juste une heure ou deux après avoir écrit un article sur un tremblement de terre imminent dans le New Madrid, la faille de la vallée de Wabash et le long de la zone sismique de l'est du Tennessee. Un séisme de 3.8 a secoué les habitants de l'est du Tennessee. Un séisme de moindre ampleur d'une magnitude de 2.8 a été signalé dimanche au même endroit. On peut voir ici l'épicentre. Cela peut être qualifié de tremblement de terre fort pour la région. Le dernier en date à égalité pour les septièmes tremblements de terre les plus forts de l'est du Tennessee depuis plus d'un siècle. En 1973, 4.7. 28. En 1928, 4.5. 4.4. En 2018. Et ainsi de suite, la liste est là. Pendant ce temps, un peu plus de dix heures après la grande secousse, plus de dix mille personnes ont signalé avoir ressenti le tremblement de terre sur la page d'accueil de l'USGS. Le petit tremblement de terre a été retenti pendant quelques secondes et a été ressenti à plusieurs dizaines de kilomètres de l'épicentre, situé à un kilomètre à l'est de Fincastle, dans le Tennessee. Et des baumes et des grondements de tremblements de terre ont été signalés. J'étais à l'intérieur. Cela ressemblait à un train qui se rapprochait. Je me sentais comme s'il y avait un train directement à l'extérieur de ma maison. Soudain, pardon, j'ai entendu un gros boum, comme si quelque chose frappait. Ça durait quinze à vingt secondes. Un autre dit, j'ai entendu un grand grondement et puis mes portes et mes armoires ont commencé à vibrer. Certainement, mais ça m'a pris par surprise et j'étais un peu effrayé. Les chiens ont commencé à aboyer. Cela ressemblait à un grondement bruyant. La maison vibrait beaucoup, plus que si c'était un train ou un avion en proximité. Et les objets accrochés au mur tremblaient et faisaient du bruit. Donc, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Vraiment, vraiment très, très inquiétant. Toute cette intensification de tremblements de terre un peu partout, de tempêtes, d'éruptions volcaniques qui nécessitaient des évacuations dans le Pacifique. Enfin, tout ce qui se passe en ce moment, j'espère que ça ne vous rassure pas parce que moi, ça m'inquiète. Sous-titrage Société Radio-Canada